Les trois mots qui viennent à l'esprit, c'est valeurs, transmissions et sport. Solidarité, entraide, fraternité. Alors, la persévérance, la brochure et le respect. Partage, échange et voilà, les bonnes valeurs. Je pense que l'école des champions permet aux jeunes de transmettre des valeurs comme le dépassement de soi, le goût de l'effort, l'esprit d'équipe. Et puis, bien sûr, tout ça dans un esprit de compétition. Ça encourage également la pratique sportive pour le loisir, pour le sport de haut niveau. Enfin, c'est assez complet et puis ça donne des valeurs citoyennes aussi. Les valeurs collectives qui sont en perte, les valeurs républicaines également. Et surtout le soutien aux autres. On n'est pas tous faits de la même manière. Il est important de tous se soutenir, de tous savoir se réunir pour mener un projet à l'héritage. Une dialogée, quelque chose qui fait que l'enfant va être guidé, encadré. Et c'est quelque chose pour lui, c'est valorisant. Il y a des notions importantes, en fait, justement, autour du sport et du partage et de la vie en général. Je pense que l'école des champions a un véritable avenir sur nos territoires, notamment dans nos territoires ruraux. Notamment, pas forcément qu'avec la crise qui s'est passée, mais pour les générations futures, on doit garder des valeurs. Très bien, très bien. On essaie de, justement, vraiment le faire passer et véhiculer l'image d'une école des enfants, liée à la République, liée à nos valeurs de base. Et donc, vraiment, j'espère et je le pense sincèrement, on y arrivera. Et l'avenir, c'est nous tous, tous ensemble, parents, enfants et les futurs enfants à nous. Je pense que c'est important de poursuivre, en fait, ces rassemblements pour que les jeunes, justement, puissent, à travers leur sport ou leur équipe de base, partager, justement, des temps et des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada